Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Chabou. Bonjour. Rémi Chabou, vous êtes pompier et vous êtes un l'un des représentants du syndicat majoritaire des pompiers sud. Alors les pompiers du Rhône, de Lyon et de la métropole sont en grève illimitée depuis déjà le 1er octobre. Vous déplorez un manque de moyens, une insuffisance des recrutements. Vous demandez aussi une hausse des salaires. On va attaquer directement dans le sujet par un chiffre, c'est le délai moyen d'intervention des pompiers qui est passé de 10 minutes en 2017 à 12 minutes 40 en 2024. Ces 2 minutes 40, concrètement, quelles peuvent être les conséquences pour chacun des citoyens à Lyon et dans la métropole ? Écoutez M. Lamy, essayez simplement un petit exercice. Essayez de retenir votre respiration pendant 2 minutes 40 et puis on va voir ce que ça donne. Donc quand une personne souffre d'une hémorragie suite à un accident ou quelqu'un s'étouffe et ne respire plus, ou quelqu'un est victime d'un arrêt cardiaque, 2 minutes 40, elles seront fatales. Et sachant que c'est une moyenne, donc il faut imaginer que c'est beaucoup plus. Et c'est en plus des délais d'intervention qui sont déjà assez élevés. On est passé de 10 minutes à 12 minutes 40. Quelles sont les raisons qui expliquent cet allongement du délai moyen d'intervention des pompiers aujourd'hui ? Il y a un document officiel qui est sourcé, vérifié par la préfecture, qui est sorti au mois de juin dernier. Ça s'appelle le SACRE, c'est le schéma d'analyse et de couverture des risques. Donc c'est un document officiel que toute la population peut accéder. Et dans ce document, vous avez des cartographies de l'ensemble du département du Rhône. Et vous pourrez constater qu'on a une augmentation liée à, effectivement, peut-être les aménagements urbains, etc. Les aménagements urbains, c'est les voies vélos, c'est les voies... Voilà, qui forcément empêchent le cheminement normal des véhicules d'incendie. Donc on doit avoir des voies réservées, etc. Mais pas que. On a également, forcément, des conséquences de ces retards liées à du manque de personnel, du manque de moyens. Et c'est important, pardonnez-moi, mais historiquement, c'est du jamais vu depuis l'histoire des sapeurs pompiers. De quoi, le manque de moyens ? Non, les délais d'intervention qui augmentent. En fait, historiquement, on a une baisse de ces délais. C'est historique, c'est comme ça. C'est comme l'espérance de vie qui progresse. Et là, on a une baisse naturelle. Sauf qu'avec la technicité, les moyens, les véhicules qui montent en gamme. Et historiquement, là, depuis les deux dernières années, c'est la première fois que les délais d'intervention des sapeurs pompiers augmentent. Et ça peut être fatal pour la population. Vous faites beaucoup les pompiers. Je crois que vous le confirmerez. Vous confirmerez pas mes propos. Mais c'est que votre corps de métier, c'est quand même le secours. Le secours en matière de secours aux personnes. Il y avait une mission flash en mai dernier sur le financement des services départementaux d'incendie et secours qui estimait que la pression liée aux besoins d'assistance des personnes âgées dépendantes ou de patients atteints d'un transport sanitaire urgent pourrait bousculer l'équilibre opérationnel des SDIS. Est-ce que la première des priorités, ça serait aussi de, on parlera un peu des financements après, mais de recentrer finalement votre corps de métier ? C'est exactement ça. Nous sommes actuellement à 85% d'activité sur du secours à victimes. On est loin de l'image du soldat du feu, parce que finalement, sur les 15 autres pourcents, oui, c'est du feu, des interventions diverses. Donc 85% de secours à victimes. Et malheureusement, énormément de carences 15, ce qu'on appelle les carences 15, ou transports sanitaires sanitaires, c'est les personnes qui nous attendent pour aller à l'hôpital. Donc les pompiers interviennent pour aller emmener des personnes à l'hôpital ou simplement faire, voire même faire des renouvellements d'ordonnances, emmener des personnes faire des renouvellements d'ordonnances chez le médecin. Ça, c'est lié à la désertification médicale, malheureusement. Et les pompiers prennent ce fait de société de plein fouet. Donc sur le financement, c'est quand même le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Vos principaux financeurs, c'est la métropole de Lyon à 80%, le département du Rhône à 20%. On va dire ça comme ça à 20%. Il y a un petit schéma qu'on va peut-être voir à l'écran, sachant qu'après, il y a les communes, les intercommunalités. Mais en gros, c'est ça, 80 à 20. Un de vos, un cadre d'Avenir Secours, un pompier, il parlait de guéguerre politique. Je reprends sa famille de guéguerre politique. Aujourd'hui, comment on fait ? Parce que finalement, plus personne n'a d'argent, ni l'État, ni la métropole. Le département ne peut pas non plus. Donc on fait comment ? C'est quoi la solution ? Alors le financement, c'est le malracine, monsieur Lamy. C'est ça, c'est le malracine. C'est de là que découleront les problèmes et les solutions. Et effectivement, nous avons, et je rajouterai même dans l'équation, un troisième interlocuteur qui est l'État. Nous avons effectivement la métropole à 80%, le département à 20% et l'État également qui doit prendre sa part de responsabilité. Aujourd'hui, sur les missions que tout à l'heure on a évoquées ensemble, énormément de missions sont plutôt du ressort de l'État. Lorsqu'on part, il faut bien comprendre que les sapeurs-pompiers, c'est des fonctionnaires publics territoriaux. Nous dépendons donc des collectivités locales, donc que sont le département et la métropole. Et malheureusement, on a des sinistres aujourd'hui qui sont extra-départementaux. On l'a vu sur les feux du Midi, les inondations dans le Gard, la grêle dans l'Allier. On a même eu des épisodes de Covid avec les pompiers qui étaient engagés sur de la vaccination, sur des tests à l'aéroport. On a eu les Jeux olympiques. Pardonnez-moi, je fais une liste, mais les Jeux olympiques. On a eu également la Coupe du monde de rugby. Toutes ces missions-là, c'est des missions de l'État. Donc l'État doit prendre sa part également de responsabilité. Évidemment. Et forcément, même les collectivités locales doivent financer les sapeurs-pompiers. Non, mais c'est vrai qu'on a l'impression que chacun se renvoie là-bas. La métropole, c'est le département, le département, c'est l'État, ainsi de suite. Donc cette grève, elle est là depuis le 1er octobre. Vous avez dit que si rien n'est réglé, vous auriez une action-choc pour la fête des Lumières. Ah oui, de toute façon, depuis le 1er octobre. C'est quoi cette action-choc ? Je ne vais pas vous la dévoiler, parce qu'on va avoir un comité d'accueil, évidemment. Vous faites des non-Lumières, vous allez éteindre le... Oui, on pourrait faire une fête des non-Lumières, pourquoi pas. Mais on a des idées plein à la tête. Et je vous assure que là, on a une réunion de négociation très prochainement. S'il n'y a rien du tout qui évolue, on va partir sur une grève qui va durer extrêmement longtemps, jusqu'à mars ou avril l'année prochaine, puisqu'on nous a dit qu'il fallait attendre ces moments-là pour avoir des budgets. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le débat d'orientation budgétaire de la métropole a été repoussé de trois mois, idem pour le vote du budget, donc au mois de mars. Donc on est complètement dépendant aujourd'hui du financement. En tout cas, faites des lumières, ça sera vraiment le dernier mot, parce que l'émission touche à sa fin, mais faites des lumières. Vous savez que c'est effectivement, vous allez toucher la population comme ça, en revanche, ça va être quand même assez mal perçu s'il n'y a pas de faites des lumières. Alors oui, on assumera. Et puis je vous assure que jusqu'à aujourd'hui, même en ayant bloqué l'autoroute, le bouleur périphérique et la gare, les gens nous ont applaudi, remercié, on jouit encore d'une certaine popularité. Et je remercie également la population, parce qu'on lutte également pour elle. Merci beaucoup Rémi Chaboud d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono. Je vous dis à très bientôt, au revoir.